bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne youtube du journal du réal voilà un lundi un lundi avec un rayon de soleil parce que victoire du réal madrid hier dimanche soir face à l'athlétique gros match gros gros match à sain de mamesse grosse victoire du réal madrid et pourquoi ce qu'on dit un rayon de soleil dans cette période un peu de tempête de trouble et bah le réal madrid sort la tête de l'eau deux victoires de suite une remontada contre villarreal on a déjà longuement parlé dans une précédente vidéo là on va surtout se concentrer sur cette victoire face à face à l'ilbao et se projeter un peu sur un quart de finale quart de finale huitième de finale c'est quart c'est rival de toujours de madrid l'athlético donc pour pour pouvoir parler un peu de tous ces sujets chauds je suis accompagné de guillaume guillaume comment tu vas qui pensait que c'était moi ton rayon de soleil ça va bien non non j'allais pas comment c'est ma vidéo comme ça non désolé ça va bien bien sûr bien sûr et toi bah écoute moi ça va ça va beaucoup de charbon avec le réal il ya beaucoup d'actualité c'est bien quand ça va mal quand c'est quand ça va mieux c'est c'est mieux voilà on dit que t'on dit que t'on d'un lundi un peu lundi un peu banal voilà guillaume on a vu victoire 2-0 du du réal madrid on a vu carlo ancel aussi j'ai envie vraiment d'accès cette vidéo sur carlo parce qu'il y a eu des choix très forts de la part du coach italien pas très fort taxiquement voilà mais des choix d'hommes très importants le milieu de terrain dani ceballos titulaire camavinga positionné en numéro 6 tonic rose luka modric sur le banc et le positionnement de marco asensio très très intéressant durant durant cette rencontre beaucoup plus axial et qui permettait aussi à valverde de combiner les deux rôles milieu et lié droit sur certaines séquences vraiment un rôle pur de mezzala alors que asensio était utilisé comme un meneur de jeu excentré très intéressant j'ai trouvé et c'est des choix de carlo ancelotti tout ça ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu carlo ancelotti faire des choix aussi forts surtout au début d'un match pendant un match des fois on a vu des changements des changements assez radicaux mais avant un match comme ça il était quand même largement sur sa formule habituelle que ce soit au milieu de terrain que ce soit en attaque là c'est sûr qu'il ya des nouvelles choses il ya eu le positionnement d'asensio que comme t'as dit qui était très intéressant parfois c'était même lui le troisième milieu de terrain et valverde est là à nouveau lié droit il y avait deux trois séquences comme ça où justement c'était asensio qui jouait presque huit alors que valverde lui était sur l'aile droite et le positionnement de camaviga en six c'est sans doute le genre des crises en effet mon analyse sur camaviga c'est sans doute son meilleur match dans titulaire au real madrid par son part soit la qualité de ce qu'il a proposé hier que ce soit la récupération ou à la relance et ça a permis de soigner les problèmes du real madrid qu'on pointait depuis depuis quelques depuis le début de l'absence de chuamedi au milieu de terrain d'un point de vue défensif et aussi ça a permis aussi de soulager un petit peu la charnière centrale en termes de relance rudiger a eu moins à faire militant à lui a fait un très beau match à la relance en plus hier pour le coup et ça a permis vraiment de soulager le real madrid dans ces deux secteurs là d'aligner ces joueurs là en plus il a fait confiance aux hommes en forme que ce soit asensio et sebayos après la remontée qui était en grande partie grâce à eux contre villarreal qui avait vraiment lancé un électrochoc au sein de l'équipe à leur entrée en jeu à la 56e minute contre villarreal il a fait confiance aux hommes en forme ce qui est un ce qui est un choix fort de la part de carlo chelotier qui a marché il y a aussi rodrigo qui a été laissé sur le banc qui n'était pas convaincant dernièrement et qui en plus s'est un petit peu embrouillé avec carlo chelotier là pour le coup il ya eu des choix forts qui ont été faits qui ont été de réussite qui sont une réussite donc bravo à carlo chelotier c'est vrai c'est vrai qu'il est l'un des grands artisans en fait de ce second souffle lui qu'on disait n'ayant pas un gros impact tactique dans le jeu mais surtout dans le management et ben là il a prouvé que le management avait vraiment du bon et entraîneur oui c'est bien d'avoir sa patte sur l'équipe mais mais là par deux trois choix de management faire confiance à la forme du moment également mettre dans les meilleures dispositions en fait ses joueurs là il a compris que marco asensio ça servait à rien de persévérer à lui faire coller la ligne à droite et c'est plutôt de le réaxer un peu ou l'utiliser dans un rôle légèrement différent très bien vu de la part de carlo chelotier comme tu l'as dit kamavinga a apporté cette assise défensible très fort à la récupération excellent dans la relance et on voit la différence lorsqu'il n'y a pas tony cross à ses côtés ce sont vraiment deux joueurs malheureusement qui ont beaucoup de mal à coopérer sur le terrain de par leurs profils similaires et aussi leurs différences donc moi j'ai trouvé kamavinga beaucoup plus à l'aise il avait les clés du jeu et ça s'est vu j'ai trouvé un valverde aussi beaucoup plus inspiré beaucoup plus beaucoup plus impactant il a toujours cet impact physique mais beaucoup plus impactant décisif en fait sur deux trois actions de trois combinaisons apporter des différences qu'il n'apportait plus jusque là et et je voulais aussi bien sûr comme tu l'as dit souligner l'excellent match d'Eder Militao et de nacho moi j'ai trouvé nacho impeccable sur son côté droit il a il a été il a été bousculé un berchiche il ya eu un petit tête contre tête berringer aussi a essayé de prendre de vitesse nacho mais très il était partout là où d'habitude il fait ni plus ni moins là il était dans le dépassement de fonction même à certains instants et il a fait vraiment du bien il a apporté une une un peu de de mauvais un peu de grinta un peu ce côté méchant qui commençait à manquer à la défense du real madrid où on pensait peut-être que rudiger allait l'amener mais là c'était plus nacho ce qui est impressionnant hier d'ailleurs c'est qu'il n'y a presque pas de mauvaise performance individuelle de la part du real madrid et pourtant le match n'a pas été une pure domination du real madrid loin de là il eu des gros temps fort bas il ya eu des gros temps forts de la part des bases qui ont d'ailleurs produit une rencontre intéressante même si dans le l'avant dernier geste dans le dernier geste a quand même fortement pêché en face le real a eu de la chance qu'ils soient pas décisifs dans la surface pour le coup du real madrid parce que courtois n'a pas eu tant que ça à s'employer mais par contre oui quand on regarde les performances individuelles on a l'impression que tous les joueurs du real madrid ont fait une performance qui était au minimum moyenne voire très bonne pour beaucoup et finalement le match était quand même très serré parce que les basques en face ont réussi à proposer aussi quelque chose de très intéressant et puis et puis même les rentrées enfin non avant d'aborder ça il ya eu on a réussi en fait à retrouver ce côté décisif dans les deux surfaces la grosse force du real madrid l'année dernière c'était vraiment d'être décisif dans la surface adverse karim benzema efficacité maximum on a vinicius également a eu ces moments où l'efficacité était royal rodrigo aussi en défense c'était pareil voilà l'arrière centrale et courtois thibault courtois et d'ermilitao david alaba il réunit en mettre en fait dans la surface de paration le real madrid savait souffrir savait faire le dos rond avoir vraiment un bloc bas parce qu'ils avaient ce côté vraiment très très décisif dans leur surface et dans la surface adverse je trouve ce qu'on a totalement perdu depuis cinq six matchs et que là en tout cas contre bilbao on a retrouvé cette efficacité parce qu'on a vu des moments où les basses avaient la main avaient le pied pardon sur sur la balle a bien fait coulisser le bloc du real madrid a amené des séquences dangereuses alors oui ils ont été maladroits mais on a aussi vu nacho faire une ou deux interventions décisives dans la surface et d'ermilitao perdre zéro duel il y a eu un moment de flottement où ruidiger va marquer un joueur c'est sur un centre et où notre ami je crois que c'est nico je crois que c'est nico qui oublie de prendre la balle en fait pensant qu'il n'y a personne dans son dos ou alors qu'il anticipe mal la trajectoire peut-être la seule erreur de ce match alors que fernand menji fait un bon match ce qui aurait pu coûter cher finalement ça s'est passé donc tous et tous ces points voilà on fait que on fait qu'ils ont retrouvé ce côté décisif et c'était très très important quel but de karim aussi on peut quand même en dire juste avant mais tony croce qui rentre qui marque ça aussi ça fait du bien il faut répondre sur le terrain je voulais le caler et en plus avec sa spéciale super but mais voilà l'autre vrai sujet avant de peut-être un peu se projeter sur match contre l'Atlético c'est la performance on va dire de karim benzema et vinicius je vais les englober un peu les deux ensemble vinicius qu'est ce que tu en as pensé en quelques mois avant de s'attarder vraiment sur le gros gros match de karim beaucoup de mieux c'était pas c'était pas une grande performance de la part de vinicius mais quand même beaucoup de mieux que ce soit en termes de dribble il a réussi à refaire des différences qui faisait pas depuis quelques matchs il a aussi réussi à mieux trouver karim benzema a mieux se trouver tout simplement au sein de l'équipe sur le terrain moi je trouvais vraiment qu'il jouait totalement à contre-temps on dirait qu'il jouait presque avec une autre équipe que c'est sur les derniers matchs là je l'ai retrouvé à nouveau en train de jouer avec le real madrid en train de combiner quand même avec karim benzema plus qu'avant j'ai l'impression qu'il n'y avait vraiment plus aucune passe entre les deux sur les dernières rencontres quand le réel était en difficulté après c'est pas son meilleur match quand même mais pour le coup il a quand même du mieux du côté de vinicius sur cette rencontre et la performance de ces deux joueurs exceptionnels est ponctuée par un but de classe mondiale de karim benzema impressionnant la reprise de volet est parfaite et c'est ce que je disais dans les notes du match il était partout partout je vous invite à aller voir sa hitmap c'est impressionnant il n'y a que du jaune rouge sur quasiment 90% du terrain il a vraiment couru dans tous les sens il n'a pas du tout été avare en effort en pressing il était il était à la relance il a combiné avec valverde à droite il a combiné avec vinicius à gauche il a apporté du soutien il a demandé le ballon à kamavinga sur deux trois séquences non 56 ballons touchés pour un numéro 9 c'est énorme il a il a raté des choses il a raté des choses voire deux trois choses assez faciles qu'il n'y aura pas souvent mais mais il compense ça par une énergie une volonté en ce moment qui est impressionnante et par un but absolument phénoménal une reprise de volet en reculant comme ça alors ça c'est très karim benzema la manière dont il se replace dans la surface sur les seconds ballons comme ça c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant mais la puissance qu'il arrive et la précision dans sa reprise de volet c'était c'est vraiment incroyable d'avoir réussi un tel geste c'est vraiment un geste un geste d'attaquant pur c'est ça la définition finalement d'un attaquant au football ce genre de ce genre d'action ce c'est pas pour se replacer cette anticipation de comprendre que la balle va tomber là et ensuite la qualité de la frappe qui est qui est au rendez-vous pour tromper une île simone c'est vraiment un geste de grande classe un geste comme on en a vu beaucoup l'an passé et comme on commence à en revoir cette saison là depuis la reprise depuis la fin de la coupe du monde où karim n'était pas bien sûr depuis la reprise là karim benzema est à nouveau à un très très haut niveau il vient de passer la barre des dix buts en ligue alors qu'il était à trois si je dis pas de bêtises avant la reprise là il commence à être au à cinq il commence en tout cas à vraiment à vraiment carburé ça fait plaisir à voir et donc on va pouvoir un peu se projeter sur sur la grosse échéance car de finale de coupe du roi un des objectifs du le réal madrid qui en plus se voit avoir tiré l'atletico gros match je dis d'un point de vue pas forcément focus sur ce match là mais si on prend un peu de recul le réal avait la tête sous l'eau deux grosses victoires de fin deux grosses victoires une ou vraiment ça tient du miracle mais ils font la remontée et victoire de champion entre guillemets et la grosse victoire en championnat san mamès terrain hostile sans avoir encaissé but qu'est ce qu'on peut en tirer comme comme enseignement est ce qu'on est rassuré et est ce qu'on est confiant pour le gros calendrier qui s'annonce c'est à dire l'atletico là dans deux trois jours et ce week-end l'associé d'hab je vais faire une réponse nuancée c'est pas toujours le cas mais j'ai envie de dire que on peut être rassuré déjà par les par les par le résultat qui sont allés chercher à san mamès on a retrouvé vraiment le réal de la saison dernière qui est comme tu l'as dit décisif dans les deux surfaces qui va chercher les résultats quelques que soit le quelle que soit l'ambiance quel que soit l'adversaire par contre on peut quand même être encore un petit peu inquiet parce que bilbao hier soir l'athlétique est vraiment quand même pas loin de réussir un coup au minimum de choper le match nul sur cette rencontre le réal madrid a quand même eu chaud aux fesses si tu peux me permettre de l'exprimer un petit peu familièrement c'est pas une rencontre qui est abouti de a à z de la part du réal il ya quand même eu des temps forts en face ils ont de la chance que bilbao d'ailleurs cette saison ne soit pas une équipe qui soit très décisive que ce soit que ce soit en termes de numéro 9 il y a qui william sont le sait c'est pas le joueur le plus décisif nico williams aussi les jeunes par mois son axe de progression numéro un donc c'est compliqué du côté de bilbao sur ce point là cette saison les relations profiter mais attention quand même l'atletico c'est une équipe qu'on sait pour le coup qui est capable d'être décisive qui a presque ça fait presque dix ans qui qui se qui se qui se forge sur le cet aspect là d'être vraiment décisif tout en étant extrêmement solide défensivement donc c'est un vrai test après par contre pour moi c'est un excellent tirage en coupe du roi pour le réal madrid là tu fais une remontada contre villaray ensuite à l'atletico à domicile pour moi c'est un excellent tirage on aurait eu un tirage un style osasuna à l'extérieur par exemple j'aurais peut-être même plus inquiet pour le réal madrid que l'atletico parce que les joueurs savent ce que représente un match contre l'atletico même si c'est en coupe du roi ils savent aussi que la coupe du roi est un des objectifs du club cette saison en tout cas moi je l'espère parce que pour le coup ce serait quand même une bonne chose de la remporter ça serait très longtemps que le réal ne l'a pas remporté et donc je pense que c'est un bon tirage l'atletico je pense que ça va être un très bon match et je pense que le réal va vraiment pour le coup savoir se donner à fond et peut-être réussir du coup justement à continuer sur cette dynamique où tout n'est pas parfait mais le réal a finalement une sorte de nouvelle montée en puissance avec ce calendrier difficile c'est ça que c'est ça à quoi je m'attends ce don à quoi je m'attends c'est compliqué à dire on est on est d'accord on avait déjà abordé ce sujet c'est un bon tirage pour le pour le réal non pas parce qu'on sous-estime l'atletico loin de là mais parce que ça va dans cette optique de créer une nouvelle dynamique et de pouvoir enchaîner sur des sur des non pas des grosses performances mais plutôt de gros résultats afin de redonner vraiment de la confiance aux individualités mais également au groupe et à carol ancelotti merci guillaume d'avoir fait un peu ce point d'actualité avec moi continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux sur youtube mettez nous en commentaire peut-être vos pronostics pour le match de jeudi ou peut-être votre forme du match match qui s'est déroulé dimanche soir on est très curieux de savoir vos avis sur la forme la santé du Real Madrid et vos opinions sur le sujet merci à tous laissez un commentaire un like on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du Real Madrid ciao salut